ça c'est bon ferme toc je suis à vous tout de suite dans quelques instants le chat on ouvre j'ai manqué vas-y repost celui que tu sois repost l'attente a été longue ça va à 5 minutes non mais le serveur il déconne pas mal salut à toi Alvin du coup c'est bon j'ai vu ton message salut Romain bon alors est-ce que Romain t'as téléchargé ou pas ce qu'il faut là bon pour l'instant de toute façon t'as encore du temps mais j'ai tout mis sur le forum depuis hier soir bon alors on lance le jeu déjà de toute façon pour les courses d'IA je reste hors ligne je sais pas si ça sert à rien d'aller sur le serveur pour le coup tout à l'heure il arrêtait pas de planter le serveur ftp j'ai failli pas pouvoir mettre les evo quoi ah d'accord ok bon ça marche je vais vérifier juste que les evo sont bien mises sur le serveur normalement oui ouais ça marche bon on verra s'il y a du monde pour jouer ou pas du coup les IA Monaco reverse pas de pluie s'il vous plaît nuageux c'est très bien ouais allez hop la safety car pour l'instant reverse ça veut dire ce que ça veut dire Alvin ça veut dire quoi reverse on 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 ok bon bah il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à c'est pour la blague effectivement que je l'ai mise et qui va sortir en premier ? ah bah Adrien c'est parti ouais c'est le mur inversé de la piscine est très très compliqué à prendre à tout moment tu te fais dézinguer alors notez que la Yabattel Challenge durera 20 minutes au lieu de 10 et donc il y aura 2 fois plus de récompense à la clé sur ce circuit sinon le reste des courses c'est pareil 10 et 20 alors 2 fois plus de chance pas vraiment parce qu'au final ça reste que le top 10 qui marque qui aura des sous quoi tu vois c'est juste qu'ils gagneront plus au final oh là là ça passe proche ça va finir ça va finir en crash c'est sûr pendant la course je pense que les chronos vont être un peu plus serrés que d'habitude lors des qualifs du moins parce que bon là la traînée à zéro ça sert pas à grand chose ici quoi pour le coup même si c'est toujours une aide mais bon on va dire qu'il y aura moins d'écart que d'habitude je pense ah bah ouais hier c'était particulier 14 km le circuit bah au final tu vois il a fait la pôle largement mais il a pas fini les courses coucou donc comme quoi en la formule 1 tout peut arriver surtout sur mes championnats bon en vrai il est fin un peu moins mais c'est plus c'est plus c'est moins incertain en vrai ah bah non tesla team maintenant incroyable salut Corentin oh là là est-ce que tu vas télécharger ce qu'il fallait Corentin ou pas parce que depuis hier soir j'ai tout mis c'est en cours d'accord ok t'as la fibre ou pas parce que il y a quand même 8 gigas je sais pas si ça va le faire t'as encore 45 minutes ça doit aller quand même je pense quand même ah ça va ça va ça doit aller vite quand même en plus mes gars il y a du bond d'épisode normalement 30 minutes ok on est dans les temps bah il y a 4,5 plus les circuits qui font 5 gigas je crois ce qui fait 9,5 quoi à peu près grosso modo je crois que c'est à peu près ça entre 9 et 9,5 au pire s'il faut attendre 10 minutes un quart d'heure on le fera ok 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 tesla team qui s'est crashé ouais du coup il a la pôle provisoire après il y a plein de monde qui a pas roulé encore là plein de monde n'a pas roulé là qu'est-ce qu'ils foutent allez réveillez-vous les gars mais dont toi mes pilotes c'est pareil la plupart ils ont pas roulé quoi elle vit toujours au stand il fait la grève ouais c'est ça exactement ah dis donc pour de la fibre c'est pas si rapide que ça en vrai t'es à combien en termes de débit tu peux voir ou pas euh non non il y a que F1 Brain sur les modes que tu télécharges depuis le forum F1 Brain il y a que F1 Brain et au niveau des circuits bon c'est un peu mélangé pour le coup il y a F1 Brain et un peu des autres mais une fibre bof ouais c'est une fibre wish un peu quoi c'est une fibre ouais made in China quoi bon c'est bon t'inquiète tu devras avoir le temps dès qu'il y a d'un qui va se finir comme tu as dit oui l'autre va être tracé ouh 58 000ème oh la vache une fibre de campagne ouais bon après ça reste mieux que la DSL mais bon bon ouais entre les deux premiers c'est serré après par contre un peu moins mais on attend justement Coco où est-ce qu'il est il est où là il est là il a pas roulé encore voilà s'il part dernier par contre coup dur il va falloir se dépêcher là regardez le nombre de pilotes qui n'a pas roulé encore putain elle est type d'un serre c'est pareil qu'est-ce qu'il fait regardez il va se retrouver prêt au piège Coco Vettel ouais c'est pas ouf en ascendant ça va c'est du upload ascendant c'est du upload en gros mais 25 mbps c'est à peine mieux que la DSL en vrai c'est pas terrible enfin c'est ton débit c'est ta vitesse ça ou c'est ce que tu as théoriquement parce que je sais pas avec quoi tu télécharges mais c'est marqué combien la vitesse de téléchargement avec Coco il va se faire il va se faire il va partir à dernier ah c'est dur ah coup dur là oh là là ah bah il sort maintenant mais ah il est quoi mais qu'il fait ah ça y est mais c'est trop tard peux-tu mettre ma cam quoi ah oui ouais d'accord ok bon ok merci bien Coco Vettel qui va partir dernier du coup on va se mettre avec Alvin ah bah Alvin voilà après ton speedtest il est faussé parce que tu es en train de télécharger d'un côté tu vois donc il faut aussi prendre ça en compte quoi ah ouais ouais peut-être que c'est méga qui brille d'après pour le coup tu sais parce que t'as qu'un compte gratuit ça se trouve c'est bridé par méga je sais pas je sais pas trop comment ça marche après ouais bah t'as 6,4 au final c'est pas mal quand même au cumulé des deux ça va c'est pas mal si si ça va c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais qu'est-ce qu'il fait il est coincé aussi qu'est-ce qu'il fait le monsieur là c'est gênant ça comment ils arrivent là quoi ouais c'est ça ouais j'imagine bon au final au final t'as la moitié du peloton qui a pas roulé quoi ok d'accord putain mais pilote il y en a combien qui ont pas roulé là s'il vous plaît attends on va regarder pronotype deux trois quatre cinq cinq qui ont pas roulé quoi sur les sept oh la blague coco ouais mais non mais c'est trop tard pour coco parce qu'il a coupé la ligne avant quoi bah regarde il est au stand il est au stand c'est terminé j'ai même le site de la lettre qui crache ah oui d'accord adrien p3 ouais non mais là mais comme je disais tout à l'heure en fait la moitié du peloton n'a pas roulé donc c'est totalement fossé les qualifs là mais bon c'est comme ça ça va donner une grille un peu bizarre pour le coup Mercedes News n'a pas roulé non plus alors qu'il est en tête du championnat bon bah ça mais je laisse finir mais le temps est à zéro Alvin là qu'est-ce que je laisse finir en vrai il n'y a rien à faire ils sont tous au stand et ils ont coupé la ligne quand c'était à zéro le chrono donc ils peuvent pas finir quoi qu'il arrive c'est terminé même pour toi c'est fini d'ailleurs t'es à zéro tour toi t'es le seul qui a pas roulé en plus ah non bah non si c'est la safety car c'est normal qu'elle ait pas roulé et eux qui ont fini une 43 bon bah on va screener de toute façon voilà tout le monde a fini ceux qui sont en train de rouler là ils sont hors limite ils ont coupé la ligne à zéro avec quelques terminé à dos terminé à dos bon bah bourder en pôle moi ça m'arrange mais bon les 5 autres n'ont pas roulé quoi ça m'arrange pas mais pas tout le monde de quoi alors dis-moi qui est dans son tour chrono parce que là ça m'intrigue Wolf il a coupé la ligne à zéro et quelques Abdel aussi j'en suis certain regarde il va couper la ligne là voilà ça change rien mais si c'est mort je t'assure que c'est mort c'est fini ça fait un moment que c'est à zéro quand même bon allez on screen hop putain mais la safety car elle est 14ème quoi c'est dire s'ils n'ont pas roulé les pilotes tragique allez on colle ça bon bah ça promet une course assez mouvementée je pense j'espère qu'il n'y aura pas trop trop d'abandon vu la grille là t'as même pas besoin d'inverser la grille pour la prochaine en fait alors d'accord voilà on est plus vendu parce que la source trompe ici je sais pas je connais pas à tes doigts de sauter d'un pont de me mettre au coca tu veux faire comme Vettel Junior tu vas te mettre au coca cola tragique ça si t'arrives à finir à temps et qu'on joue ensemble Corentin on fera une qualif pour l'IA battle aussi et on fera une course unique de 20 minutes donc ça te laisse le temps de t'échauffer et moi je vais rivaliser avec les IA comme ça ça peut être marrant bon bref t'en es où là il te reste combien de temps Corentin voilà on va commencer la course sprint du coup let's go moi l'embouteille c'est cristalline on m'entend pas encore les bruits des moteurs hurlent allo si ça va ah bah oui bienvenue au club regarde le coco il est 27ème c'est encore pire de quoi tu te plains baisser le volume avec ce jeu c'est vraiment ça baisser le volume et rendez-vous premier virage il fait peur ce premier virage je sens que ça va cartonner quand il change les sources des bouteilles d'eau c'est chiant j'avoue après il n'a pas le même goût l'eau c'est bizarre oh il y en a le ron qui a volé oh il y a des ron qui oh la 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 oh la 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 oh la la oh la la mais qui pince devant qui c'est qui est mort oh mais il atteint les IA il force oh la vache la ron qui vole oh mais attends on voit que dalle ça lag tellement oh le lag il y en a combien qui sont morts là la vision d'horreur bienvenue sur le sud et coucou qui essaie de foncer dans le tas et ça passe pour Corentin la déblayeuse le tracteur c'était en mode tracteur là t'étais avec ton tracteur Corentin en fait là tu déblées la route là tu vois il y a Elvin devant ah bah Elvin voilà ah ouais l'autre est fini ah si ça frisse par contre c'est pas très très bon signe laisse le finir l'autre laisse finir l'autre je pense ah merde t'as perdu ton héro oh ah bah quoi bah qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça alors du coup bah tu peux commencer par installer le mode si c'est fini et tu bah relance si ça a frisé ouais relance le circuit du coup vu que l'autre est fini oh la la qu'est-ce qu'ils foutent sérieusement ok bah relance l'autre ouais et installe celui que t'as c'est le jeu le jeu entier quoi du coup ok mais tant mieux si t'as celui-là en premier ça tombe bien ah oui Monaco toujours le bordel effectivement ça ne change pas oh Bourdet est au stand aussi non mais c'est qui qui est en tête là en fait mais il bloque VTL Junior Adrien qui bloque mais poussez-le mais c'est pas possible mais c'est une blague casse-toi avec ta Red Bull de merde il fait un barrage imagine ils font ça en 2024 et Red Bull ils font un barrage oh c'est pas possible Bourdet il a failli il a réussi à sortir quand même allez Coco qui se fait un chemin aussi Raymond ça passe non mais la blague la caméra quoi la vue d'enfer non mais le vainqueur va être oh la la mais ok d'accord tout va bien non mais c'est pas possible quoi pour rentrer septième du coup voilà en fait il fallait rentrer au stand je pense et Alvin troisième Alvin Alvin peut-être oh attention ouf 11 minutes oh ça va t'es dans les temps bon du coup décompresse et lance le jeu voir si déjà ça se lance sur ton ordi j'ai envie de te dire et Coco 3 deuxième attention il y a Hervé qui fait chier avec sa Clio hé Hervé tu la bouges ta Clio c'est bon quoi au bout d'un moment t'es invité le junior qui est premier non mais la blague ah bah Alvin t'es sûr d'être dans les points je pense là putain la Ferrari elle a du mal à s'extraire des virages quand même oh non Mercedes News qui repète son élo avant j'y crois pas je vous mets the best alors derrière ok ah bah oui tu m'étonnes ça prend du temps logique logique vu tout ce qu'il y a dedans non mais il y a combien d'abandons quel carnage mais lui il est au milieu de la route bougez le quoi mais commissaire allo oh non c'est qui c'est Toto Montani mais Montani qui fonce dans son équipier ah il a il a bougé ah bah merci à lui il a bougé ça va merci à lui bon alors du coup qui est dans les points ah il y a encore il y a encore pas mal de il y a la moitié en piste encore bon c'est pas si mal finalement la bourde qui a un problème d'aileron qui gêne Coco attention oh là là comment il le bouchonne il le laisse passer du coup ok là Coco va s'en sortir bien pour l'instant Coco 3 un peu moins alors Vettel Junior qui peut peut-être gagner ce grand prix incroyable Coco 3 va passer au stand et Alvin aussi malheureusement Vettel Junior qui va gagner avec une minute d'avance oh là là Mercedes News est mort terrible oh Shumi qui s'est pris une roue dans la gueule imaginez ce serait ça la F1 à chaque course ce serait un monstrueux bordel quoi Waaah Totor Totor qui nous fait quoi là oh là là Coco meilleur tour ok merci Mercedes News décevant Shumi se baste est mort aussi ouais ça bouge ça bouge Alvin toujours P2 ah Vettel Junior est mort ça alors oh Montagne qui l'achève non mais les débris qu'il y a partout quoi ok nickel faudrait que tu prennes les evo quand on va tout installer aussi tu feras ça en dernier oh oh il s'en sort bien Coco là il s'en sort très 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 bien salut Hamilton Junior Alvin en tête Montagne la dépanneuse Alvin il va passer au stand par contre il a plus de l'eau avant attends mais Vettel Junior dégagez le les commissaires oh oh réveillez vous Montagne Montagne dépanne pas grand chose pour l'instant bon bah il n'y a plus que 9 pilotes en piste il reste 3 minutes oh ok il retourne il sera son prime ah oui on a hâte de voir du coup ah Bourde qui est coincé mais il est passé où là non il s'est coincé où c'est une mascarade oh putain de merde bon bah Bourde est mort on peut considérer qu'il est mort alors Alvin au stand alors est-ce que Coco va il va aller au stand aussi Coco alors Bourde on joue à cache-cache c'est ça oui et Montagne qui ressort du coup Alvin aussi il défile le jouet de la physique je crois ça doit être ça Alvin attention de ne pas casser le rond à nouveau Raymond au stand M. Choumi Bourde qui est dans un monde parallèle je pense Sébastien Bourde qui est Dr. Strange ah ouais non mais là il est ah ouais il est parti loin le pilote là il essaie de il est entre le décor et le rail en fait c'est c'est impressionnant d'accord c'est un concept ouais je crois que Monaco Rivers ça sera la dernière fois quand même parce que c'est vraiment trop là c'est vraiment pas possible c'est un peu abusé les meubles des voisins ouais de toute façon Corentin il va passer au stand là je pense alors est-ce que Corentin 3 va gagner potentiellement ça lui ferait du bien une victoire à Coco 3 parce qu'il en a besoin il en a besoin il a besoin de points Corentin 3 alors là normalement il va aller au stand ouais il va au stand il va rester un tour en plus oh l'arrivée est dans les stands oh oh j'ai cru qu'il allait se coincer ah bah mon vieux c'était limite allez changement des lents Corentin 3 est passé et ok Alvin est mort ah mince bon bah rip rip Alvin comment il s'est comment il s'est tué Alvin regardez oh mais c'est quoi ce nom Fredin Alvin oh la la si 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 t'inquiète le dossier GameData il arrive enfin le dossier location c'est le c'est les circuits quoi tout simplement il sera avec les circuits t'inquiète t'inquiète c'est normal que tu l'aies pas vu que j'ai séparé les deux du coup quand tu décompresseras avec les circuits tu auras tu auras GameData et location du coup bon bah ça se termine et du coup c'est oula c'est fini ou pas là non pas encore pas encore ça va être un doublé Coco mais Coco 1 n'a pas gagné du coup et Mshumi finira troisième type direct Montani Romain Raymond Alvin ah et n'empêche il y a plus de finisseurs qu'en Espagne je tiens à le dire quand même après il faut voir la course principale ça se trouve ça va être encore pire ça va être encore pire allez Coco 3 qui arrive il va gagner 10 points pour lui salut Abdel c'est terminé pour lui c'est la victoire allez Coco ah il a pas fini très loin derrière 4 secondes ouais vous allez perdre des points oh mais attends quoi quoi comment ça se fait qu'il roule encore lui pardon ah ouais non je me disais il était sur l'élan en fait Mshumi ouais 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 t'as des points quand même si t'as abandonné dans les 8 premiers ouais alors Montani du coup attention il va être gêné écarte toi voilà Alvin est content du coup ouais ouais vous avez des points même si vous avez abandonné mais Montani non bon bah il ment il fera 4ème du coup quel enfer quoi regardez tous ces crashs bref c'est comme ça c'est comme ça bon allez hop on quitte non on quitte pas attendez on restarte le warm-up pas besoin de quitter pour l'instant on restarte le warm-up on va passer à la course principale alors grid t'en es où Corentin là du téléchargement des circuits du coup on est à la finale du Koh-Lanta c'est ça batch batch grid batch en plus Corentin tu pourras directement essayer sur le serveur il a allumé le serveur donc tu pourras tester voir si ça marche si tout marche bien pendant que je fais la course moi là du coup bon allez je mets en place l'attaque mode l'attaque mode ça se trouve il va servir à rien encore sur ce circuit là je me sens qu'au final tout le monde va se crasher et puis il servira à rien quoi je vais peut-être attendre les dix dernières minutes de le mettre si ça se trouve ça servira à rien honnêtement alors les petites pendules oh putain encore un bug c'est pas normal ça au pire je te filerai le circuit si tu bug que le circuit quoi mais il reste 20 minutes sinon comment ça se fait que ça bug t'es sûr que t'as t'es sûr que t'as de la place sur ton disque dur là t'as vérifié parce que des fois le truc était erroné ok d'accord bon bah re-télécharge et puis puis on voit ce qui se passe au pire attends dans le pire des cas deux petites secondes je vais tuploder le circuit pour être sûr comment ça sera fait c'est à quoi qu'il déconne d'accord on commence dans deux minutes même pas location location où est-ce qu'il est ce circuit là ah ouais c'est celui-là je crois ouais je vais tuploder le circuit vraiment dans le pire des cas si ça déconne trop si ça déconne trop que t'as pas le temps tu l'auras au moins ça fait bégaga d'accord c'est bizarre quand même c'est très bizarre bon allez on va commencer dans quelques instants hop ça c'est bon je remets l'image et go et go et go et go ils commencent déjà à rouler tous là les IA attention mettre le fou en tête oh là là quelle grille de départ TBF1 Hamilton 4ème ouais c'est vrai qu'il est loin le classement lui il est tellement loin TBF1 quoi il est trop loin Alvin t'es avant-dernier du coup ah bah ça promet encore le départ on va aller Lewis une force India en tête est-ce que ça va durer ah Lewis a pris un bon départ pour l'instant Coco 3 est passé sur la force India qui n'a pas des veaux on le rappelle attaque moi d'Abdel ok d'accord bon moi j'attends un peu direct Abdel bon au moins t'as raison s'il se fait cracher ah peut-être je vais mettre à Lewis quand même au moins voilà il en aura profité même s'il se crache allez vas-y vas-y attaque mode là yes 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 oh là là ça y est ça commence quand vous tirez je fais jamais ça perso mais normalement oui la banque t'emmerdes ils veulent savoir ce que tu veux faire de ton argent en fait tout simplement ça me parait logique enfin ça me parait logique c'est assez intrusif mais bon c'est qui qui gêne tout le monde là oh là là ça y est les ailerons ça commence à voler t'avais retiré 2500 d'accord ouais ouais bah ils t'ont demandé pourquoi tu retires autant machin truc quoi c'est toujours comme ça c'est pour éviter le blanchiment d'argent je dirais totor regarde la safety car totor quel enfer allez Lewis là attaque mode pour les 3 courantes ok on sait jamais t'sais ils sont suspicieux de nos jours putain Coco 3 il nous casse les couilles oh pop pop allez Lewis il se pousse là vous avez tous les deux l'attaque mode mais bon oh là là attention oh le sur-accident est vite arrivé à Monaco oh là là le drame merci pour ton sub oh le lag l'ordi il est à bout avec tous les débris qu'il vole il est au bout de sa vie quel drame Alvin est mort au passage terrible oh Lewis a perdu son aileron avant saleté Corentin aussi non d'ailleurs attends ah non il a rien perdu putain coucou il va gagner ça se trouve encore ouais toi t'es mort tu n'es pas le seul putain il y a un bouchon dans le tunnel laisse tomber regardez ce bouchon ah mais oui oh putain et oui bon attends on recommence du coup j'ai oublié de changer la durée oh là là bon bah vous avez encore une chance de briller et toi t'as encore une chance de télécharger tout ce qu'il faut Corentin du coup bon bah attendez hop ah non non ça fait que 4 minutes qu'on a roulé c'est pas normal qu'il reste si peu effectivement attends mais pourtant je l'avais ah non je l'avais peut-être pas fait c'est comment déjà la commande je crois que c'est ça voilà hop yes bah tibf1 on lui enlève et on remet à 0 non c'est toujours 10 minutes comment ça se fait que ça bug faut pas que je quitte et que je revienne quand même j'ai pas envie de faire ça ah c'est ça je crois voilà dès le départ ok d'accord merde bah je vais te le faire maintenant batch 0 co co ok bah tu peux tout installer maintenant et puis tu n'auras plus qu'à aller après une fois que tu as tout installé prends les evo de monaco que j'ai mis dans le topic dédié et après tu n'auras plus qu'à aller sur le serveur voir si ça marche pendant que la course se finira là au final tout simplement bon allez six fois c'est bon voilà c'est bon merci à à Rho attaque mode pour Abdel ok ok allez j'attends un peu avant de vous mettre le décompte parce que sinon vous vous bouffez 30 secondes du coup c'est quoi cette caméra de merde ouais bon allez hop let's go oh Matt le fou il a encore pris un plus mauvais départ que tout à l'heure Lewis pas terrible le départ oui c'est vrai il y a de la fumée devant qu'est-ce que c'est que cette fumée trop plein d'huile il y a toujours un problème à cette hauteur du circuit il y a un blocus qui se forme il y a un bordel qui se forme à chaque fois c'est tragique les deux sauveurs qui sont prises Alvin est là il est bloqué mais dégagez mais clairement quoi poussez-vous t'es encore vivant Alvin pour l'instant combien de temps ça va durer on verra Totor est mort oh merde Lewis est mort ça m'arrange pas ce restart mais bon c'est comme ça j'avais qu'à pas me tromper putain Hervé est 3ème la blague et Roro est pas mal pour l'instant est-ce que ça va durer on verra oh la coco Alvin t'as encore en vie bonne nouvelle bonne nouvelle pour toi oh la pronotib oh la la attention quand même là les gars et Raymond qui y va Romain est mort pour l'instant tu es là 18ème bon après si tu te craches pas tu vas sûrement monter dans les points ah bah t'as perdu un aileron déjà ça commence bien pour Alvin bon ils sont où mes autres pilotes moi putain les deux sober ils sont trop loin quoi Abdel est déjà mort terrible qui est mort là pour l'instant ok on a type F1 et Abdel ça sert à rien que je vous enlève l'attaque mode du coup on va même leur mettre à zéro hop ça ne sert à rien de se faire spammer quand il se crache comme ça je le mettrai à zéro puis voilà ok ils ont un ski alors pronotib oh la la oh la la qu'est-ce que c'est que ça encore pronotib est mort ok oh la la le tracteur coco comment il burn pour le virer oh le burn énorme allez type direct ah mais non il va au stand putain c'est le pire moment de mettre l'attaque mode du coup tu as tout installé tu as essayé ou pas ouais ouais encore ça ça va casser les lorons c'est pas non plus ah oui non t'as même pas cassé ton lorons ouais Raymond qui est en tête mais ça n'a aucun sens Roro P3 ah bah Roro ça l'arrange bien alors il start aussi ok ça marche ça va t'es largement dans les temps au final ça va ça va il y a déjà la moitié qui a abandonné on est loin d'être à la moitié de la course Alvin Alvin est toujours en vie il est dans les points Alvin ok ok coucou trop le blocus cette caméra là attaque mode pour Alvin oui non douane clairement après c'était une vidéo pré-enregistrée que j'ai émise c'est pour ça aussi pré-programmée ne soyez pas surpris qu'il y ait des vidéos qui sortent quand je suis en direct quoi du coup Raymond il tient bon avec sa Clio ah bah il a plus des lorons allez Romain Roro et Coucou qui se tirent la bourre type direct Yoyo est pas mort pour l'instant lui il roule sans aile en avant depuis tout à l'heure Alvin qui alors Alvin tu seras sûr et certain tu seras dans les points quoi qu'il arrive ah bah coucou 3 alors il fait un blocus aussi coucou 3 oh il a tué coucou ah non attends ou ah si si il est mort mais non et Romain regardez Romain oh putain tu t'es fait tu t'es tué tu t'es auto tué Corentin alors ça c'est con par contre ah c'est Romain qui est bloqué par Coco regardez et regardez qu'il va revenir derrière c'est il se dit il se dit connard lui-même tu sais le truc trop bizarre Williams de merde et Romain qui passe il a réussi à forcer le passage Corentin qui est au milieu de la piste toujours lui qui pose problème regardez il fait un blocage attaque Modro ah bah oui tu m'étonnes oh là oh là derrière attention il y a du monde qui arrive là oh ouais Montagne il se pose pas de questions il passe oh là 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 il bloque un peu moins là du coup non mais du coup ça on remet à 0 Coco 3 aussi Coco 2 encore en vie tous ceux qui restent ont des points oh putain VTL Junior ouais c'est vrai que la Williams a des problèmes de pilote et Alvin qui passe et voilà il est passé Alvin ça y est il a passé tout le monde et après Bottas je le dis oh là là Coco 2 qui est bloqué par Coco 1 maintenant c'est une mascarade les Coco sur cette course putain mais il est commissaire il met un temps à dégager la Ferrari en plus bon allez c'est bon il est passé sans encombre Coco 2 il a perdu un peu de temps mais il va rattraper son équipier Alvin t'as perdu un aileron quand même et Raymond qui est mort ah terrible il ne gagnera pas et Roro ah Roro qui va encore gagner ah non il est mort ah 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 là 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 et oui mais toi aussi regarde incroyable tu vas faire un plongeon dans l'eau bon bah hop voilà Coco 2 est toujours là Alvin aussi Alvin au stand bon Alvin t'es sûr d'être au moins sixième c'est pas mal déjà alors Yoyo qui bloque Adrien là type direct est pas mal est-ce qu'il pourrait gagner potentiellement là il y en a trois qui jouent la victoire quand même pour l'instant je sais pas si ça va durer mais plutôt que que deux bientôt mais ah terrible pour Roro bon tu seras septième quoi qu'il arrive ça va même sixième parce que Raymond il est bloqué lance direct Airfactor du coup RF config va se lancer tout seul normalement il reste il reste dix minutes il reste dix minutes tout pile il reste dix minutes dans ce grand prix alors moi il me reste qui comme pilote plus personne en fait d'accord ouais ok à part type direct il reste plus personne alors Coco 2 bah Coco 2 il est mal en point Coco 2 ouais Coco 2 c'est pas la grande forme je pense qu'il va rester là en fait je pense qu'il va rester bloqué là et voilà c'est terminé c'est terminé Alvin qui peut jouer la victoire Adrien oh là là attendez type direct et Adrien qui joue la victoire c'est la bataille pour la gagne Adrien qui peut potentiellement gagner ouais c'est ça exactement c'est Jul on avait dit les points pour l'Otus ouais tu finiras P5 voilà mais Raymond quoi Raymond il a pas pété le moteur mais comment c'est possible encore Yoyo qui finira P3 quoi qu'il arrive non P4 quoi qu'il arrive Alvin t'as plus des lents avant je crois ouais mais t'es quatrième c'est bien ouais oh non faut lancer un admin d'accord bizarre moi j'ai pas à faire ça ça dépend des ordi j'imagine putain un type direct quoi le podium pour Alvin Alvin qui qui doit être très content qu'on ait restarté au final ah oui d'accord l'erreur qu'il fallait pas faire pour Montagny il s'est envolé sur le vibreur et boum d'accord ok bon génial Adrien peut-être pour la gagne il a perdu un aileron cependant meilleur tour quand même pour lui et lui aussi Yoyo a perdu un aileron et lui aussi il a perdu un aileron du coup vous n'êtes plus que trois en piste ah non il y a si si ouais vous n'êtes plus que trois parce que vraiment ils comptent pas stay out stay out bah non non il est au stand là logique comme Yoyo d'ailleurs et Adrien et Adrien au prochain tour il va prendre des risques Adrien allez ça repart pour Alvin qui est P3 alors tu seras troisième quoi qu'il arrive Alvin c'est bien ça c'est bien c'est cool oh il y a un chat qui vient me voir viens allez viens petit chat viens allez viens Alvin non il mort Alvin tragique Alvin tu vas où là qu'est-ce que tu fais Alvin pourquoi tu fais ça Alvin quel est ton projet dans la vie Alvin tu fais non mais c'est quoi c'est quoi cette vue là attendez oh la vache il voit il va décoller Alvin Alvin c'est une bah l'antivirus j'en ai pas en fait donc tout simplement j'en ai pas donc pourquoi ça marche pas là t'as des problèmes ou pas mettre la piste en mode vibreur c'est ça bah type direct est mort je crois ouais ça sert à rien de l'enlever bah t'es en décollage Alvin mais t'as pas décollé comme il fallait quoi et Adrien au stand ça va être un duo un duel Yoyo Adrien en fait qui va finir je suis sûr aucun va finir en vrai ça serait trop drôle il reste deux pilotes sur cette piste ah merde ça marche pas comment ça se fait qu'est-ce qui se passe en fait le jeu se lance pas ça te met un message d'erreur ou pas ça fait quoi exactement t'as direct x sur ton ordi bah oui si t'as joué à racing tu dois l'avoir ah merde elle t'as quoi comme windows oui oui c'est bien exit ouais c'est ça c'est bien exit moi je suis sur windows 7 après je suis pas sûr que ça change grand chose moi je t'ai uploadé ce que j'ai moi sur mon ordi en fait donc normalement c'est censé marcher partout mais après dans l'RF config t'as touché des trucs ou pas essaye de bricoler des trucs sinon dans l'RF config avec direct x je sais pas quoi putain c'est chiant que ça marche pas ouais ah bah Alvin t'étais mort pourquoi je t'ai enlevé le truc ça sert à rien Adrien qui va gagner sûrement Raymond il est toujours là mais comment il fait pour pas peter le moteur en fait c'est incroyable c'est un délire quoi putain il est solide le moteur Renault c'est le moteur Renault ça c'est Hervé il nous dirait c'est le moteur Renault c'est trop solide quoi bon bah ça va se finir que les deux là ils vont finir un et deux je pense à moins qu'il y en ait un qui se crache avant l'autre je sais pas il nous reste deux minutes je crois ouais trois minutes Adrien on se tend encore et Hulio qui le rejoint c'est ça ça repart pour Adrien Roro il n'a pas téléchargé le jeu encore il est pas chez lui et donc dans Hav Conflict est-ce que t'as sélectionné une carte graphique différente ou essaie de te mettre en mode fenêtré aussi essaie de bricoler des trucs tu sais essaie de changer des paramètres dans RF Config on sait jamais tu regardes le DirectX tu regardes la carte graphique et puis tu me dis si ça marche ou pas fais quelques tests différents c'est con si ça marche pas franchement il dit j'ai ce qu'il faut ouais mais tu dois avoir plusieurs paramètres à changer du coup je vais te montrer après au pire t'as des casses à cocher et tout quoi bah fais plusieurs tests après moi je l'ai pas mis je crois mais mets toi en mode fenêtré mets des trucs différents fais des tests bon allez ça se termine cette course de l'enfer il se passe plus grand chose du coup il se trouve tout seul Adrien qui va gagner mine de rien 25 millions à la clé mais l'autre il a pas encore ah mais il est reparti attends quoi comment il a fait pour repartir lui bon il a 6 tours de retard ça va mais quoi que il a peut-être gratté des places au final oh putain comment il a fait pour repartir oh fait chier non mais comment il a attend il a eu de la chance oh bah ça sera pas P3 non du coup tout ça pour ça il a gagné une place je crois c'est tout c'est déjà pas mal oh je crois que c'est la fin de toute façon là allez c'est gagné pour Adrien bravo on va pas avoir longtemps à attendre du coup ouais t'es mort un peu plus loin crémon t'as de la chance tu t'en sors bien il arrive yo yo bah après on va regarder si je peux t'aider Corentin mais c'est dommage que ça plante là le truc bon allez hop alors victoire d'Adrien ouais du coup 2 secondes 2 victoires de suite pour Red Bull putain j'avoue maintenant que tu le dis alors tu as plus le classement sous les yeux du coup déjà il faudrait vérifier que t'as bien décompressé tout oui il n'y a pas eu d'archives qu'on a pu ou quoi Corentin parce que normalement bon moi j'ai nommé le dossier F1 Brain en fait j'ai un dossier pour chaque championnat si tu veux j'ai le dossier Catch Factor j'ai le dossier F1 Brain le dossier F1 Legacy là c'est ok d'accord t'as bien mis le location dans Game Data du coup ici ouais rien qu'on a pu ok donc ok tac 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 là moi dans l'RF Config j'ai ça je peux te montrer mais après on a pas le même ordi quoi on a pas la même carte graphique et tout quoi moi je suis sur Windows 7 aussi donc moi je suis en fenêtrée j'ai pas mis d'anti-aliasing je suis avec mon Mac 4 graphique interne parce que la principale elle n'est plus fonctionnelle ouais bah normalement ça devrait pas changer grand chose au pire essaye de de renommer le dossier mais je suis pas sûr que ça vienne de là le problème on sait jamais j'ai mis DirectX 9 pour ma part je sais pas en quoi t'es toi tu dois peut-être être en 11 du coup vu que t'es sur Windows 10 non après je pense pas que ça vienne de là mais je sais pas après faut faire des tests mais après c'est con que ça marche pas putain de toute façon je vous l'ai dit Airfactor il aime pas trop les Windows 10 et 11 c'est vraiment sur Windows 7 qu'il faut y jouer mais bon quand on a pas d'autres PC pour y jouer c'est compliqué je comprends c'est un vieux jeu c'est pas que c'est long mais c'est long oh ça va Alvin on essaie de l'aider toi t'as même pas de PC fonctionnel alors tais-toi taux de rôle d'évélément j'ai mis 60 Hz bon après j'ai que ça de toute façon c'est marqué là regarde 60 Hz j'ai que ça j'ai décoché le V5 j'ai coché widescreen UI et fenêtres et coché également est-ce que je peux te dire de l'autre ok d'accord essaye un autre DirectX au pire la qualité sera dégueulasse mais tu peux essayer un autre DirectX éventuellement un 7 ou un 8 si tu as éventuellement sinon d'accord ok bon d'accord ah c'est chiant ça putain d'accord putain c'est la poisse bah là je vois pas en vrai à part mettre Windows 7 sur ton ordi mais bon tu vas pas mettre Windows pour ça quoi Windows 7 t'as pas un autre ordi avec Windows 7 par hasard parce que là je vois pas ce que je peux te dire d'autre mais pourtant t'as vu t'as vu Gilles Bianchi mais en fait ça se coupe au moment où il y a Gilles qui apparaît c'est ça le truc bon bah ouais Windows 8 bah à la limite essaye sur l'autre je vois pas pourquoi ça marcherait plus sur l'autre que sur celui-là mais bon tu peux toujours tenter après d'accord t'as moyen de transférer tout sur l'autre vite fait ou pas via un disque dur parce que moi tu vois ça ça m'éjule mais après écran noir mais après ça charge quoi d'accord ok ça marche bah écoute ouais essaye de faire ça essaye de faire ça bah si t'as ouais vas-y si t'as 5 minutes tu vas laisser 5 minutes et puis tu peux faire ça à la limite ce que tu pourrais faire c'est mettre Windows 7 sur l'autre ordi quoi si vraiment enfin je sais pas à quoi il te sert l'autre ordi après mais bon après c'est un peu compliqué de mettre Windows 7 faut quand même s'y connaître un minimum quoi je sais pas si t'y arriverais faut faire une clé USB bootable et tout c'est c'est tout un truc faut télécharger le bon Windows 7 aussi ouais bah essaye sur l'autre ordi du coup parce que là je vois pas ouais je comprends logique bon bah tant pis on va faire à l'ancienne tout seul il y a Battle avec qui qu'il y a jamais grand monde en fait Alvin de toute façon ça change pas grand chose de d'habitude des fois il y a il y a VTL Junior mais là il est pas là tac allez on prend Lewis moi j'avais j'ai formaté mon ordi où il y avait Windows 11 alors au début il voulait plus marcher R-Factor dessus mais depuis que je l'ai reformaté il remarche bon par contre il y a toujours pas le TV style avec les classements à gauche et tout mais il remarche quand même R-Factor donc il est sûrement un peu capricieux avec les Windows ce petit jeu là donc l'IA Battle va faire 20 minutes peut-être après Roro t'as quoi comme ordi toi t'as un Windows quoi ouais bah après ouais après on pourra rouler vite fait si tu veux pour tester si vraiment ça marche mais bon pour l'instant on va dire que je fais celle là et puis à la limite si vraiment ça remarche à la fin de la course pour toi on en refera une au pire y'a qu'à faire ça quoi mais bon on va dire que celle là c'est la vraie et puis voilà sauf si vraiment par miracle ça marche Windows 10 bon bah faudra tester de toute façon j'ai envie de vous dire d'un en dit à l'autre ça peut totalement changer quoi faut pas se fier à un ordi plus qu'un autre quoi bon safety car est où l'autre là Burn Melander là ah il est là tiens il sortait en plus l'enfoiré bon ah merde attendez faut mettre un warm-up oula ça fait un truc bizarre là ok ouais c'est bon comme ça bon et bah écoutez je vais partir dernier de ce chaos et j'espère pouvoir gagner ce grand prix avec panache allez go laisse moi neuvième eh non tu ne seras pas neuvième Malvin désolé ça va ramer je sens au début voilà je pense pas que ça vienne de ça pour le coup parce que bon à l'époque oula pardon excusez-moi à l'époque la SSD ça existait pas quoi moi j'ai sur un SSD mais bon je pense pas que ça vienne de là en vrai oh pardon poussez-vous bordel ok bah je sais pas écoute il faudra tester il faudra tester déjà test sur l'autre que t'as mais ce qui serait bien c'est que tu puisses tester le jeu voir s'il marche avant de t'acheter l'ordi c'est pas mal j'ai l'impression que le son il est hyper fort en fait poussez-vous oh là là vous êtes chiants putain je suis que quatorzième d'accord ok hop là il y a des morts il y a des morts pardon excusez-moi je passe il y a un fourneur ce circuit c'est ça aïe putain Roro il m'a repassé quelle bataille entre nous deux 137.38 non 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 tu peux tu peux essayer via le disque dur ouais externe normalement normalement il n'y a pas besoin de transférer quoi putain il y a des débris partout adrien est mort il y a des débris pourquoi tu l'as putain non elle n'a pas freiner la voiture il y a 14 gigas dessus il me sert juste à faire des papillettes d'accord merde je suis coincé c'est quoi ce bordel contre l'IA s'il te plaît oh la 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 non recule recule s'il te plaît mais aïe il me saoule ce circuit en fait la marche arrière de la mercedes c'est un peu compliqué là je crois que je ne l'ai pas paramétré encore je suis en roue libre du coup je le sens il me casse les oreilles en plus oh ok coco 2 très bien bah il va falloir voilà oh la la mon dieu mon dieu mon dieu putain il reste derrière évidemment cette code d'IA j'ai pas la marche arrière c'est un enfer on va falloir attendre qu'il se bouge du coup on n'en peut plus les commissaires là s'il vous plaît vite il se bouge la partition du fond regardez il y a personne sur ce circuit allez on repart comme si de rien n'était ok qu'est-ce qu'il s'est passé encore le fou est mort roumain roumain pas mal ton pilote dur il y a personne il y a personne Il m'excuserait Moi j'évite les carcasses Je sais pas combien t'es du coup Alvin T'es mort ? Ouais Il est décédé Alvin Onzième C'est trop bête Alors du coup t'en es où Corentin ? Du test C'est long la vache Sinon ce que tu peux faire Tu peux télécharger Cache Factor On sait jamais si ça se trouve il marche Ce R Factor là Télécharge le mode Cache Factor Qui est sur le site Cache Factor Il est plus léger en plus Oula Ouais ma voiture elle est invulnerable Quand on est en joueur On peut être invulnérable du coup Par contre mes IA Elles restent destructibles Toi Quoi C'est pas un truc C'est pas un truc Quoi ? Qui est parti où, là ? D'accord. Mshumi, ok, très bien. Très bien. Le mec est encore en vie, quoi. Comment le moteur ne surchauffe pas, quoi ? Je comprends pas comment c'est possible. C'est dingue. C'est quand même assez dingue. Ouais, toi, t'es pas mal à rouler sur cette course ? Ouais, ça va, ouais. Il reste 4 pilotes, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh bah, il y a bientôt plus que 3. Romain P2, du coup, incroyable. Ça va lui faire du bien, à Romain, parce qu'il a besoin de sous, aussi. 18 millions, du coup. Pour l'instant, Coco Troi est encore en vie. Les deux Williams étaient encore en vie, d'ailleurs. Mais là, il n'y en a plus qu'une. Allez, 7 minutes encore. 1, 2, 9.5. C'est quoi l'erreur, du coup, Kimé ? Non, mais il y a de l'autre Toroso qui est encore là, quoi. 2, 3, 9.9. 1, 2, 1 . 1, 2, 3, 4, 5. Non je peux pas parce que si je fais l'échappe ma voiture quitte du coup Ah ça c'est parce que t'as pas DirectX Corentin sur ce PC là Il faut que tu l'installe sur cet ordi DirectX Installe le tu l'as pas C'est un problème assez simple ça pour le coup à régler mais Et oui Installe le c'est assez vite fait normalement Et bah tu tapes DirectX sur Google et télécharger DirectX 9 Et puis normalement tu vas le trouver quoi La voiture comme elle coupe les virages Du coup il reste qui là ? Les Williams sont 3 et 4 Mathieu le fou Roro Chemise the best Coco 2, YoYo, VTL Junior, Alvin 11ème Ouais la tour Roso de Saints il galère Il est en galère Carlos Oula 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 ça surchauffe là notre affaire Attends 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 il me fait quoi lui Je regarde la température du moteur Oh et 130 quand même Oh Bizarre qu'elle surchauffe comme ça la voiture go Oh 1 2 1 2 4 5 5 6 Il reste trois voitures en piste. On a fait mieux que tout à l'heure. Il reste deux minutes cinquante. Qu'il se crache, ça ne te sert à rien ? Tu es déjà mort Alvin, tu ne gagneras pas de place. On a fait mieux que tout à l'heure. Ouais mais non, quand même. Il faut qu'il en reste trois. Mais attendez, l'autre sens, il n'est toujours pas mort. C'est de la folie quoi. Il est là. Carlos Sainz qui se balade dans le port. Est-ce qu'il peut tomber dans l'eau ? C'est marrant qu'il tombe dans l'eau. Il tombe dans l'eau Carlos. Noire toi. Pourquoi ? Peu importe, du moment que tu cliques sur l'exé, tu vois. Normalement, tu as un exé qui apparaît. Il faut installer normal, comme un logiciel normal, tu vois. Tu décompresses n'importe où et tu exécutes l'exé. Pourquoi ça ne va pas ? Si tu n'as pas d'exé, oui, ça ne va pas. Il y a un problème. Il faut que tu as un exé exécuté. Absolument. Mais là, c'est mal parti pour que ce soit vrai, du coup. Oh ! Vraiment. Roma est mort. Il me demande dans quoi mettre tous les fichiers d'installation. Ben, normalement... Je ne sais pas. Il faudrait que je sois devant ton ordi, parce que là, la distance, c'est impossible. Je ne sais plus. Normalement, dans mes souvenirs, c'est... Ça crée un exé, et puis... Ça s'installe normal, quoi, après. Ou alors, tu n'as pas pris le bon directif, je ne sais pas, mais... Oh, ça fume, là. On va peut-être la voir, au final, il ne reste qu'un. Ça fume, hein, Coucou 3. Et c'est terminado. Voilà, finito. C'est validé. 1 minute 16. Non, non, c'est fini, là. Pour lui, oui, encore un tour, mais... Pas pour moi, du coup. Oh ! Bon, ben, voilà. Il n'a pas réussi à finir. Et voilà, Alvin. Tu as tout ce que tu voulais. Il n'en restera qu'un, du coup. Il faut qu'il abandonne. Ben, voilà. Tu as tout gagné. Voilà. Tu lui as porté la poisse, Alvin. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Tu as vu ce que tu voulais, Alvin ? Tu es content ? Rrrr, n'importe quoi. Eh ben, oui. Voilà. Magnifique, Lewis qui a survécu. Bon. Ben, on va s'arrêter là. Du coup, ouais, Corentin, je ne sais pas... Concernant DirectX, normalement, ça doit s'installer automatiquement dans le bon dossier. Après, j'espère que tu vas y arriver, du coup. Ouais. D'accord. Je peux rester un peu, 5 minutes, le temps que tu fasses ça. Pour voir comment ça va se passer. Je couperai au montage, au pire. Éventuellement, le temps d'attente. C'est dommage que ça ne marche pas, du coup. C'est trop dommage. On peut regarder la course de demain, pour Cash Factor. On va voir comment est le circuit. On peut faire ça, en attendant. D'accord, ok. Bah, déjà, il faut que le jeu, il marche. On ne parle pas, il est vous, clairement. Il faut que le jeu, il fonctionne. Ce serait déjà une très bonne chose. Puisque là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, le circuit de main, c'est un truc suisse, là. Ça commence par un F, je crois. Fluxplatz. Alors, on va découvrir ce circuit de Fluxplatz. C'est trop bizarre. Bon, c'est quand tu veux, Lya, par contre. Prends ton temps, surtout. Oh là là, c'est pénible. Ah si, ça y est. Putain, on aurait dit qu'il y avait des pneus sur la piste. What the fuck. Il y a beaucoup d'arbres, hein. Dis donc. On a un des pneus sur la piste. Bon... Bon... Oh le dernier virage il est bizarre Et le premier aussi d'ailleurs Bon il est 18h Bon il est 18h T'en sors-tu Corentin ? M17 ça va vite Ça tourne assez vite sur ce circuit C'est parti C'est parti J'attends que Corentin finisse Avant de quitter du coup Là je fais un tour vite fait Je découvre le circuit quoi C'est le circuit demain Le circuit suisse Demain 19h30 du coup Très verduré Beaucoup d'arbres Bon bah comme tu veux Bon bah fais chier Bon bah essaie de télécharger Direct X sur l'autre Et puis installe le quoi Dommage franchement dommage Bon bah je vais vous laisser moi du coup Allez à demain 19h30 Ciao ciao Où est la souris ? Je ne peux pas Voilà c'est bon Ouais mais après Direct X c'est facile à installer Normalement Sinon oui Regarde les tutos sur internet Ça serait bien que ça marche quand même Allez bye Vadin Euh Jordi Jé Jé emplo days ity Jé 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 Jé